C'est une société qui est spécialisée dans le développement d'applications digitales pour un traitement optimal de la donnée dans l'optique d'une mise en conformité réglementaire. Concernant la loi Ecker, de nos expériences qu'on a eues en entreprise très opérationnelle, autant en banque qu'en assurance, nous avons identifié un certain nombre de facteurs, d'éléments clés qui nous ont conduit à la nécessité de digitaliser certaines étapes de la mise en conformité sur les différents process de la loi Ecker. On peut citer par exemple tout ce qui concerne la gestion, on l'a dit tout à l'heure, des flux du RNIPP. Aujourd'hui, ce qu'on remarque en entreprise, notamment en compagnie d'assurance, c'est qu'on a une difficulté à gérer les interrogations d'une année sur l'autre du RNIPP. Je prends un exemple concret, si on prend M. Alain Dupont qui est né le 1er janvier 1960 et qu'on le présente au RNIPP en 2015, on va avoir trois retours potentiels. Donc si on le représente en 2016, on va avoir dans 95% des cas les mêmes trois personnes. Donc il n'y a pas de nécessité à les représenter aux gestionnaires qui doivent faire le traitement vu que ces trois personnes ont déjà été identifiées. Donc on a la possibilité d'automatiser les flux et donc de mettre en exergue que les nouvelles personnes proposées par le RNIPP. Donc c'est un exemple d'automation qu'on peut mettre en place. Sur la gestion des prestataires, il y a été cité tout à l'heure les généalogistes, les enquêteurs, les fiabilisateurs d'adresse, la difficulté qu'on a aujourd'hui c'est de présenter à la CPR des fois le suivi de la traçabilité des actes qui sont menées par ces personnes-là. Donc il y a des moyens aussi là-dessus de pouvoir faire de l'automatisation. En ce qui concerne les délégataires également, on a des compagnies d'assurance qui ne vont pas piloter en centrale tout ce qui est suivi et gestion des contrats en déshérence. Donc ça va être délégué et il y a quand même besoin à un certain moment de pouvoir consolider toutes ces informations-là pour avoir un fichier de reporting unique. Donc on a besoin d'automatiser ces actes-là et de sortir des éléments qui sont concrets pour l'audit interne et également le gendarme de la finance. Donc ça c'est un troisième cas. Je peux en citer un quatrième également sur tout ce qui est gestion des PND, NPAI, qui est un véritable sujet aujourd'hui. Donc ce sera valable autant pour la banque que pour les compagnies d'assurance. On a également la mise à jour de l'évolution réglementaire. Donc tout à l'heure on parlait des délais. Il y a la possibilité d'automatiser tout ça de façon à ce que ça puisse être calculé automatiquement et qu'on puisse identifier clairement que je suis tel ou tel assuré, on est en retard sur les envois de courrier et la pénalité encourue est de tel montant. Donc c'est un ensemble d'actions parmi ce nuage de points que je peux mettre en exact pour expliquer pourquoi on a été conduit à développer une application pour accompagner les banques et les compagnies d'assurance sur Ecart. Donc si on reprend le process banque, on va pouvoir énumérer précisément quelques points. Donc on parlait de la construction de la base client, on a tout ce qui est data quality qui va pouvoir être automatisé. Donc ce qui n'est pas conforme à la présentation du RNIPP. Mon individu est né en 1800, donc c'est potentiellement une faute de frappe, c'est des éléments qu'on va pouvoir mettre en exact pour dire que celui-là, il faudrait peut-être le regarder avant de le présenter au RNIPP, on a des caractères spécifiques qui ne vont pas passer. Donc voilà, on fera un ensemble de traitements de données et d'analyses pour préparer les fichiers à être au mieux exploités. Si on passe à l'interrogation du RNIPP, donc en assurance, ils ont la Gira où c'est assez clair avec les étapes réponses, 1, 2, 3, 4, 5. En banque, soit on a fait comme la poste, on a racheté, la banque postale, on a racheté les bases en interne et là, on va pouvoir exploiter les bases qui ont été analysées pour analyser les présumés décidés. Quand ce n'est pas le cas, on travaille avec des groupes mutualisés qui ont une base de données qui se partagent pour exploiter les éléments de l'INSEE. Donc ça, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a tout ce qui est gestion des peut-être. Les acteurs aujourd'hui de la place auront la possibilité de présenter 99 présumés décidés pour un individu donné. Donc le RNIPP peut avoir potentiellement 1 à 99 personnes. Et comme l'ACPR l'a bien indiqué à la dernière conférence qu'ils ont eue sur le sujet, ils seront très regardants sur le traitement qui va être fait sur l'addition de ces peut-être-là. En assurance, ils ont recommandé d'aller au moins jusqu'à l'étape réponse 3 ou 4. Donc je pense qu'en banque, ils feront quelque chose de similaire. Donc il y a un véritable travail à mettre en place pour pouvoir analyser jusqu'où je vais aller, jusqu'où c'est acceptable pour mettre le curseur sur les présumés décidés que vont me renvoyer le RNIPP. Derrière, il y a la problématique également d'envoi des courriers. Et parce que d'une fois que mon individu est présumé décédé, il faut valider cette présomption de décès, que ça devient un décès confirmé. Donc il y a une campagne de récupération des actes de décès. Donc ça c'est un process également qu'on va pouvoir automatiser de façon à ce que ce soit complètement transparent par le gestionnaire, mais que ces campagnes la plus partie, que ce soit par fax, par mail ou par courrier. Donc ça c'est des actes qu'on va pouvoir automatiser. Au niveau du suivi et du traitement, on a parlé tout à l'heure des recherches internet, donc pouvoir automatiser la consultation des avis de décès, automatiser la consultation des pages blanches, récupérer ces informations sur les adresses postales, et générer les courriers qui vont bien, qui vont être validés par les différents acteurs, banques et assurances, qui partiront pour demander les pièces complémentaires, pour relancer les mairies, etc. On va également intégrer le fameux questionnaire côté assurance, dont je pense que celui-là se rapprochera forcément directement sur la solution, qui permettra de répondre aux questions qui sont demandées régulièrement par le régulateur, mais on pourra également y ajouter les points de pilotage qui sont internes à l'entreprise, qui sont internes à la banque ou à la compagnie d'assurance. On a parlé du projet CICLAD, dont le projet CICLAD, dont toutes ces actions de numérisation, de construction de fichiers XML, vont être automatiquement intégrées dans la solution, dans le module, ce qui permettra de pouvoir générer les flux qui partiront à la caisse de dépôt et consignation de façon complètement automatisée. Donc ça, c'était le cas de l'assurance. Donc en banque, c'est un peu différent parce qu'on a parlé tout à l'heure de la notion de cross-canal. Sur la place, aujourd'hui, il y a des modules qui sont au coût de développement de certains grands acteurs de l'IT, mais on peut déjà proposer ces différents algorithmes de détection qui permettront de toper chaque individu qui est inactif dans le portefeuille. Donc on aura l'inactivité en termes de manifestation et on pourra également, via le RNPP, avoir l'inactivité parce que la personne est présumée décédée depuis plus d'un an. Donc on va avoir le traitement des présumés décédés via le RNPP, mais celui qui n'est pas présent dans le RNPP, ça veut soit dire que la personne est en vie, soit les informations qui ont été transmises sur le RNPP sont erronées. Et donc il faut retravailler son fichier d'entrée, son fichier d'interrogration du RNPP, d'où le volet data quality qu'on vous a présenté précédemment, qui est très important avant la consultation de la base de l'INSEE. Et après derrière, au niveau des banques, ça va être une réactivité, donc il faut réactiver le compte, donc ça va passer par des campagnes de SMS, de courrier, pour susciter la manifestation du client, qui est complètement différente du côté assurance, où il faut aller retrouver les bénéficiaires et les ayants droit, et régler le montant des avoirs. Donc l'enjeu ici pour les banques, ça va être sur les données des différents titulaires de compte, donc est-ce que j'ai bien l'adresse, conforme, est-ce que l'adresse est au bon format de la pose, est-ce que je peux enrichir cette adresse-là, donc en trouvant automatiquement le numéro de téléphone portable de la personne, ou d'un autre membre de la famille, donc on va s'appuyer sur des modules big data, avec des prestatèques qui ont été cités précédemment, qui sont directement branchés à la solution, et ça nous permettra de traiter en temps réel toutes ces bases de données, qui nous permettront d'avoir les informations les plus à jour, dans un temps de traitement hyper optimisé, parce que si je prends le cas aujourd'hui, des demandes qui sont adressées par exemple à la pose, donc il faut compter quelques jours des fois pour que le fichier puisse être traité, ensuite renvoyer à l'établissement financier, qui doit ensuite reprendre cette base de données-là, pour l'intégrer dans sa base de centraliser, afin de pouvoir faire cette analyse, donc avec la solution on aura la possibilité de la voir en temps réel, c'est-à-dire que je clique sur un bouton, j'ai tout de suite les traitements qui ont été réalisés sur l'ensemble des acteurs qui sont branchés à la solution, et je vais pouvoir obtenir comme ça la bonne adresse, savoir s'il a un PND, un PAI, savoir s'il a déménagé, et s'il a déménagé récupérer l'adresse du déménagé. Donc on travaille sur ces modules-là pour que ce soit, on a travaillé sur ces modules-là et qu'on a intégré dans la solution pour que ce soit complètement dynamique. Donc de façon concrète, à quoi ça ressemble ? Donc là on a un écran de l'application, vous voyez je me suis connecté avec mon compte, donc on est sur une application web, qui va être déployée de façon, soit en mode SaaS sur Internet, soit directement branchée en intranet chez le client, donc ça donne la possibilité aux différents collaborateurs, des différents sites, de pouvoir utiliser la même base pour traiter tout ce qui est contrat en désirance. Donc là on a un aperçu des traitements qui vont être faits sur la partie Data Quality, donc on a chargé un exemple de fichier pour présenter au RNIPP, on a un ensemble de détections d'erreurs qui ont été détectées grâce aux algorithmes de Data Quality qui sont directement intégrées dans notre solution. Donc là on va voir par exemple qu'on a un problème sur le prénom 1, le nom, l'année, le sexe, le nom et le mois. Donc là on voit sur l'année, typiquement on a quelqu'un qui était né en 1829, et donc là ça va être toupé en alètes, et donc l'utilisateur a la possibilité d'avoir une extraction de toutes les anomalies, de tout ce qui n'est pas bon, sur un fichier Excel ou un fichier CXV, et les retraiter dans un premier temps, et s'il veut gagner de temps, ça c'est du concret que j'ai vécu moi chez certains clients, générer malgré tout ça, le fichier XML, celui qui est bon, avec tout ce qui est OK, pour le présenter à la Gira, ou à la NPP, ou au Pressata avec qui on travaille pour exploiter les présomptions de dessert. Un autre exemple de capture d'écran de la solution, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on va gérer automatiquement tout ce qui est envoi de courrier aux mairies, dans la solution, on a l'ensemble des adresses des mairies de France, donc on a la possibilité d'identifier en fonction de chaque retour du RNPP, quelle est la mairie qui est concernée par la présomption de décès, donc on va pouvoir automatiquement générer des courriers qui ont la bonne mairie, en fonction de, si mon individu est né en France, décédé en France, on va pouvoir s'adresser à la mairie de naissance, à la mairie de décès, s'il est né et décédé à l'étranger, on va pouvoir automatiquement s'adresser au service central d'état civil qui est basé en Nantes, et etc. Donc on va détecter la bonne mairie, et lui envoyer le courrier. Et en plus de ça, pour économiser les coûts, comme le disait M. Atali tout à l'heure, sur tout ce qui est envoi de courrier postal, on va pouvoir, dans un premier temps, envoyer les fax, parce que ça peut paraître assez bizarre, mais c'est le canal qui fonctionne le mieux aujourd'hui, donc on enverra les fax, ensuite on va envoyer les mails, et ce n'est qu'en dernier recours qu'on enverra les courriers postaux. Donc ça va permettre de non seulement faire des économies en termes de coûts, mais également optimiser le taux de retour. Et ce qui est important également à noter, c'est qu'on envoie un courrier par mairie, c'est-à-dire que la mairie recevra un courrier avec l'ensemble des personnes qui sont décédées dans la mairie, ce qui fait que quand elle traitera le courrier, elle le traitera pour deux mondes. Aujourd'hui, ce qu'on voit le plus souvent sur la place, c'est qu'on envoie un courrier par personne décédée, par titulaire décédée. Et là, on va nettement optimiser. Donc on va passer des retours qui vont être d'une dizaine ou d'une centaine à des milliers qui vont être générés juste en fonction, bien sûr, de la taille de l'entreprise. Là, on va arriver sur le portail à peu près d'un titulaire de contrat d'assurance-vie. Vous voyez où on va automatiquement, on identifie la mairie de naissance et la mairie de décès. Donc mon gestionnaire n'a rien fait pour avoir ces informations-là. Ça lui apparaît à l'écran. Donc il a la possibilité d'aller directement sur le site Internet. Il a le numéro de téléphone, le numéro de fax. Donc derrière, s'il veut faire des relances, avoir des échanges particuliers avec les mairies, il a accès directement à ces informations-là. Ensuite, on récupère quelques informations du RNIPP sur la naissance et le décès. Et on a des informations qui sont propres au suivi sur les étapes en cours. Est-ce qu'on a reçu l'acte des décès ? Est-ce que l'acte des décès a été demandé ? Est-ce que mon individu est vraiment en déshérence ou ce n'était pas juste une erreur des systèmes d'information ou une faute de frappe ? Donc voilà, tous ces indicateurs qui sont pilotés par la banque ou la compagnie d'assurance seront mis sur un écran. Et bien sûr, tous ces gens sont personnalisables en fonction de chaque structure. J'ai parlé de la génération et du contrôle automatique sur Internet. Donc voici un cas concret où on a entré un nom et un prénom. Automatiquement, l'outil allait vérifier s'il n'existe pas un avis de décès sur cette personne-là. Donc on a identifié là les pompes funèbres qui ont géré le décès avec le numéro de téléphone des pompes funèbres. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi également les personnes qui ont déclaré le décès. Donc on va voir M. X et Madame ont le recrète de vous annoncer le décès. Donc la famille, le neveu, la tante. Donc ça donne des pistes potentielles qui sont non négligeables, notamment pour les assureurs qui doivent aller jusqu'à la détection des ayants droit et le règlement des avoirs correspondants. On va pouvoir, avec ces informations, on a vu qu'on va exploiter également des pages blanches. Donc si je retrouve mon individu sur les pages blanches, ça veut dire que j'ai son adresse. Donc je vais pouvoir générer un ensemble de courriers qui partiront de façon automatique vers cet individu-là pour lui demander les pièces complémentaires ou pour s'assurer qu'effectivement, c'était son père ou sa mère ou son fils ou son tante, etc. Donc tout ça est généré de façon automatique. Ce qui est intéressant quand même à remarquer, c'est que ces actions-là qu'on présente, c'est les actions, c'est la tâche au quotidien des gestionnaires. C'est-à-dire qu'ils doivent aller sur Google, ils doivent taper le nom de la personne, arriver sur le site des pages blanches, cliquer sur le bouton afficher l'adresse de la personne, faire un copier-coller souvent pour le mettre sur le projet Word, générer la lettre qui va bien avec les anomalies, les erreurs qu'on peut avoir parce qu'il est 17h30 et qu'on en a déjà fait 50, etc. Donc tout ça va être absorbé entièrement par la solution. Donc je peux le faire en one shot, mais je peux le faire de façon transverse à toute ma base également. Et donc ça, ça permet de dire notamment également à l'autorité de contrôle qu'on le fait pour tout le monde. On ne le fait pas parce qu'on met des filtres sur ceux qui ont un montant important ou ceux qui ont un 7h, mais on peut le faire de façon transverse en one shot pour tout le monde. Et derrière, j'ai la traçabilité à chaque fois. Donc j'ai le nombre de relances qui ont été effectuées, la date de la relance et à quel service ça avait été envoyé. Donc sur la partie suivi et reporting, ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est qu'on va avoir un suivi du pilotage complet. On aura une vision globale de la base. On aura une vision qu'on peut segmenter par service. On dit voilà, au sein de l'établissement, il y a trois services. Il y a un service qui gère 50 dossiers, un autre qui gère 100, un autre qui gère 1000. Donc on va avoir un service, deux services, trois, etc. Et on peut encore zoomer sur chaque gestionnaire en charge de chaque dossier et voir où est-ce qu'ils en sont, quels sont les cas qui sont traités, quels sont les montants les plus importants, accéder directement à certains cas particuliers qu'on trouve complexes et avoir la vision de tout ce qui est en désirant et tout ce qui est à venir en transfert pour la caisse de dépôt. Donc ça, c'est un exemple de reporting qu'on peut mettre en place mais vous vous imaginez bien qu'en fonction de toutes les datas qu'on a dans la base, on peut personnaliser le reporting autant qu'on le veut. Donc pareil, on va avoir d'autres stats en graphes, le nombre de titulaires qui est en vision globale, en coût de traitement, ce qu'il y a à faire. On va pouvoir également, je vous parlais tout à l'heure du questionnaire de la CPR, générer des stats qui sont très spécifiques sur la pyramide des âges, faire un focus sur les centenaires et tous les autres indicateurs qui seront nécessaires au bon pilotage du chantier. sur la partie gestion des BND, on va pouvoir valider les adresses, vous allez pouvoir entrer une adresse et on vous dira si l'adresse est bonne ou elle n'est pas bonne. Si elle n'est pas bonne, on va pouvoir la mettre au format. Ce qui est aussi important à noter, c'est que quand une adresse est mise au format, ça coûte moins cher quand on va faire des mailing de masse à la poste que lorsqu'elle n'est pas mise au format. Donc c'est important de l'avoir également en tête. Donc on pourra faire les traitements sur les adresses, savoir s'ils sont déménagés et exploiter les bases qu'il y a derrière via le Big Data des dits de nos bases perso et les différents partenaires avec qui on travaille pour la fiabilisation des adresses. On essaie de nouer les partenariats avec les meilleurs acteurs de la place. Tout ça pour simplifier la tâche aux banques et aux compagnies d'assurance. Hier encore, j'étais avec l'acteur, aujourd'hui, je pense qu'il est le seul à faire les intégrations mutualisées pour le RNPP. On est en train de travailler sur un module pour permettre à ce que le temps de traitement soit instantané. Donc celui qui aura Mister Do plus un contrat avec cet acteur-là, la manipulation et la gestion des données via notre solution nous permettra également de gagner du temps. Donc le temps de traitement qui se fait, normalement parce qu'on a déposé son fichier et que c'est traité et qu'eux, ils renvoient un autre fichier déposé, on va pouvoir absorber tout ça et ce sera complètement transparent pour l'utilisateur de Mister Do. Donc enfin, c'est ce que je disais, on va pouvoir avoir une offre en 360 à travailler avec des cabinets comme l'a dit Claire tout à l'heure avec Mazat qui vont vous accompagner sur le change management, sur la préparation des bases de données parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet qui n'est pas négligeable donc avoir cette base de données qui me permet d'avoir ma vision de client 360 c'est super important parce que plus j'aurai une base qui sera carrée, moins j'aurai des courriers à faire. Je prends le cas typique qu'on a présenté tout à l'heure dont si j'ai plusieurs Jean-Vis Calvo dans la base, je vais potentiellement générer plusieurs actes de gestion ou des actions sur cette personne-là. Alors que si j'arrive à avoir une base où je dis certes j'ai un Jean-Vis Calvo qui a un contrat en individu, un contrat en collectif, un contrat en prévoyance, ça me permettra de pouvoir envoyer par exemple à la mairie qu'un seul courrier pour cette personne-là parce que j'ai identifié au préalable qu'il était présent dans telle ou telle autre base au sein de la compagnie d'assurance. Donc on a un partenariat avec des enquêteurs dont ça nous permet également de négocier des tarifs préférentiels et bien sûr d'assurer derrière tout ce qui est reporting et suivi. Donc j'aurai la possibilité de dire au niveau de mon enquêteur voici les tâches qui ont été réalisées, voici le taux de traitement, voici les indicateurs aujourd'hui qui vont beaucoup manquer aux assureurs parce qu'ils arrivent dans une phase de pérennisation, une phase de run. aujourd'hui ils ont fait des choses mais il faut se poser maintenant pour pérenniser tout ça, avoir des reporting qui sont clés, avoir une traçabilité parfaite dans les actes qui sont menés de façon à répondre le plus rapidement et le plus clairement aux gendarmes de la finance s'ils se présentent. Donc généalogistes et tout ce qui est outsourcing également, donc on a la possibilité si un établissement le souhaite de travailler avec des partenaires qui mettront en disposition des gestionnaires qui vont vous accompagner pour épurer le stock donc qui promettent des dizaines, des centaines de gestionnaires donc ça sera en fonction du besoin et de la demande de chaque établissement. Donc en ce qui me concerne, je suis Mister Do, je pense que j'ai fait le tour et s'il y a des questions n'hésitez pas.